Jean-Claude Secondé, bonjour. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Vous allez bien ? Parfait, non seulement je vais bien, mais ça va aller encore mieux après l'émission. Voilà, j'imagine, j'imagine, à vos côtés on va partir, cher Jean-Claude Secondé, au bord de la mer. Au bord de l'eau. Voilà, tout simplement. D'abord au bord de la mer et ensuite au bord des lacs. Alors au bord de la mer, je vais vous parler du plasma de Quinton. Le plasma de Quinton, c'est de l'eau de mer que l'on peut boire. On va arriver à régénérer nos cellules, on va retrouver de la forme, on va trouver... Le coup de fouet par excellence, vous allez voir. Ah oui, c'est bon pour la peau, c'est bon de la tête aux pieds, au bord de la mer. Avec vous, Jean-Claude Secondé, alors là, le plasma marin, l'hypertonique, notamment, c'est le remède. Coup de fouet par excellence et la nature est encore là, très bien faite. Écoutez, c'est extraordinaire parce qu'il n'y a aucune contre-indication. Voilà, ce que vient de dire Sylvie tout à l'heure, c'était ça aussi. Il n'y a aucune contre-indication. C'est vraiment de l'eau de mer. Il n'y a rien d'autre. La production est facile. C'est un génie. Monsieur Quinton... Biologiste. Qui est un biologiste, ce n'était pas du tout quelqu'un qui était payé pour trouver quelque chose. C'était un observateur, c'est un empirique. Ce biologiste pharmacien s'est trouvé dans une période... Oui, c'est parce qu'il est né quand même en 1866, il est mort en 1925. Ça veut dire que là où il a donné tout ce qu'il pouvait donner, c'est pendant l'avant-dernière guerre, 1914-1918. Là, ça a été très très fort parce qu'il y avait des enfants qui mouraient à la fois de malnutrition et également de choléra. Et il n'y avait rien à cette époque-là pour traiter les problèmes de choléra. Et surtout aussi, les biberons des bébés provoquaient ce qu'on appelle des diarrhées vertes. Ça venait de l'intérieur des biberons qui étaient sculptés, etc. Le lait était mal lavé. Enfin, les enfants mouraient. Et Quinton a fait cette observation, c'était d'abord avec des animaux. Il a pris des chiens qui étaient malades, il les a traités avec... C'est-à-dire son propre chien ? Son propre chien. C'est ça ? Il l'a vidé complètement. Il l'a vidé ? Il l'a vidé de tout son sang. D'accord. Plus de sang. Oui. Il lui a réinjecté ce fameux plasma parce qu'il y existe deux sortes de plasma marins. Un qui contient exactement notre sang, c'est-à-dire 9 grammes de sel par litre. C'est ce que nous avons. C'est le produit naturel qui se rapproche et la copie pratiquement profonde de notre sang. Vous avez tous les sels minéraux, les acides aminés, etc. Tout ce que nous avons dans le sang se retrouve en même proportion dans ce plasma. Dans l'eau de mer aussi. Mais l'inconvénient de l'eau de mer, parce que je le dis pour les téléspectateurs quand même, il ne faut pas aller boire de l'eau de mer comme ça. Non, vous allez voir. N'allez pas boire la tasse. Voilà, n'allez pas boire la tasse, ça ne vous apportera pas grand chose. Il y a quand même trop de sel d'abord. Alors, il faut savoir qu'il y a deux sortes. Je vais vous montrer, ça ne sera plus parlant. Vous avez cette ampoule qui est très transparente, très très claire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'isotonique, c'est-à-dire l'eau de mer est rapportée à ce que nous avons dans le sang. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait en gros 30 grammes de sel, il n'y a que 9 grammes, parce que c'est coupé et filtré, mais c'est coupé avec une eau de source. D'accord. Une eau de source très très courante. Celui-ci qui est beaucoup plus foncé, d'abord l'ampoule est foncée. C'est l'hypertonique. Il y a l'hypertonique. Alors ça, cette hypertonique, je crois que tous ceux qui se bourrent de vitamines, de synthèse n'ont rien compris, et ceux qui les conseillent non plus. Parce que si on veut vraiment retrouver la pêche, comme on dit communément, et immédiate dans des délais très courts, c'est-à-dire sur quelques heures ou quelques jours, c'est d'en prendre minimum une par jour. C'est vraiment le minimum quand on... On peut aller jusqu'à combien ? 6 par jour sans problème. Voilà, pour la cure active. C'est-à-dire qu'on fait ça concentré. Une boîte pleine de quinton, une boîte pleine, ne représente pas plus de sel que ce que vous consommez en 24 ou 48 heures. Comme ça, dans une alimentation normale. Donc jamais personne ne va boire ça. Alors vous conseillez par exemple que l'isotonique, c'est pour qui ? L'hypertonique, c'est pour qui ? Bon, l'hypertonique, on comprend, c'est pour stimuler... Oui, par exemple pour les sportifs. Les sportifs perdent beaucoup de sel, beaucoup de sel minéraux. Un sportif perd des sel minéraux, des acides aminés, des vitamines. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont dans les toilettes des vestiaires, ils boivent l'eau qui est amenée de la ville. Alors ils se rechargent sur le plan hydrique, mais pas en qualité nutritive. Donc les sportifs qui transpirent, et un sportif en principe ça transpire, c'est de prendre de l'hypertonique, d'en prendre deux ou trois avant la compétition ou l'entraînement, et d'en prendre deux ou trois dans les heures qui suivent et surtout dans les jours qui vont suivre. Là, si on ressent par exemple une fatigue physique, un peu psychique, ça a été la rentrée, c'est une période un petit peu délicate, octobre, novembre, décembre, etc., on est un peu fatigué, ça vaut aussi pour, si on n'est pas de gros sportifs. Bien sûr, mais entre deux et quatre par jour, sans problème. Voilà, sous blinguale, sous la langue ? Alors, ça n'a pas d'importance, mais il y a quand même une condition. Pure ou à des de l'eau ? Il ne faut pas la mettre dans de l'eau. Ah, d'accord. Non, parce que si vous la mettez dans de l'eau, vous faites de l'hypertonique un isotonique. Ah, d'accord. D'accord. Oui, oui, d'accord. Alors, donc, on casse l'ampoule directement, on absorbe. Si on le garde sous la langue, c'est très bien. Si on n'absorbe pas, de toute façon, les études cliniques démontrent qu'en 30 minutes, c'est passé dans la circulation. L'isotonique, l'autre, c'est pour qui ? L'isotonique, alors là, les diarrhées estivales, les gastro-entérites des enfants. Je peux vous dire que dans les écoles, en ce moment... C'est vrai, ça marche bien. Ah, oui. L'eau de mer, c'est... Excusez-moi. J'ai toujours donné ça, parce que, pour l'instant, c'est fabriqué en Espagne, mais jusqu'aux années 1980, on en trouvait dans les boutiques de diététique, dans les pharmacies, on en trouvait partout en France. Ça, ça valait trois fois rien. Moi, j'ai mes enfants qui m'ont reproché de ne jamais être arrêté, de toujours aller à l'école, parce qu'à chaque fois qu'ils avaient un début de douleur intestinale, je leur donnais deux, trois ampoules. Donc, les autres avaient cinq jours avec un petit mot du médecin comme quoi ils n'allaient pas à l'école. Moi, ils allaient à l'école à cause... Ils en veulent beaucoup à Quinton, parce que grâce à... Ou à cause de Quinton, comme on se place, ils n'ont jamais eu de gastro-entérites. Alors, il faut savoir que l'isotonique, Quinton l'injectait, lui. Et en sous-cutanée, en intraveineuse, etc. Aujourd'hui, la législation européenne l'interdit. Mais les ampoules sont les mêmes que faisait Quinton. Alors, on va résumer. Finalement, le plasma marin, c'est copie conforme de notre plasma sanguin et c'est surtout le concentré par excellence d'oligo-éléments. Minéraux, je crois qu'il y a plus de 63... Il y a 90 oligo-éléments à l'intérieur. Mais il faut savoir qu'on peut l'utiliser aussi en pulvérisation, sur des plaies, sur le psoriasis, sur de l'eczéma. On peut... Il existe des présentoirs exprès pour en injecter dans le nez. Mais sinon, on prend l'ampoule, un petit compte-gouttes et on en met dans le nez. Ça nettoie très, très bien et parfaitement les sinus. Vous le disiez à juste titre. Parfois, on est fatigué, on va tout de suite chez le médecin acheter la vitamine C. Sauf que vous savez, dans le corps, on le dit souvent, c'est comme le puzzle. Si on n'a pas les oligo-éléments, les minéraux, on ne pourra jamais fixer cette vitamine C. Et finalement, c'est de l'argent vraiment jeté par les fenêtres. Voilà. Mais bon, on peut aller chez le médecin, il faut qu'il vive aussi. Vous savez, bon... Oui, d'accord. Mais bon, ce que je veux dire, si on n'a pas toutes les pièces du puzzle, on ne peut pas avoir le puzzle fini, ça va avoir la santé. Mais les médecins... Enfin, tous mes amis médecins me disent qu'ils préfèrent soigner des vraies maladies que d'avoir des gens qui viennent en en disant « J'ai le nez qui coule, j'ai la gorge qui râpe, etc. » Pour eux, faire autant de médecine pour en arriver là, c'est un peu gênant. Alors ça, ça fait partie de l'automédication dont on nous parle beaucoup. Aujourd'hui, les autorités nous disent « Faites de l'automédication, parce que c'est facile. » Et puis, ça ne coûte rien à la collectivité. Et c'est toujours efficace.